Et bien bonjour à tous et à tous on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur Transport Shiver 2 Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode Alors j'ai une très bonne nouvelle, je crois que l'investissement sur les bateaux a payé Puisque la ligne vous le voyez est rentable, alors là on a 950 000 alors ça dépend un petit peu des fois Vous voyez là il y a un bateau sûrement qui vient d'arriver je pense, ouais il y a un bateau qui est arrivé là-haut Donc forcément ça augmente un peu la rentabilité, voilà ça fluctue Mais globalement ça nous rapporte quand même pas mal d'argent Donc l'investissement était un peu, c'était un gros investissement quand même pour le début du jeu Mais là on retombe largement sur nos pattes et les lignes sont bien Là la ligne de camion, j'ai bien fait de mettre des camions modernes, ça nous rapporte aussi pas mal Et du coup tout ça m'a permis d'améliorer pas mal de lignes Alors j'ai fait du coup les améliorations en vidéo pour continuer à gagner un peu plus d'argent Donc déjà là sur ma ligne ici, vous voyez j'ai remplacé tous mes camions par des camions modernes là qui vont à 40 km heure Et du coup, alors ils mettent un peu de temps à accélérer, voilà hop Donc ils vont à 40 Donc j'ai mis les camions ceux-là quoi que j'ai mis un peu partout Et ça a vraiment fait un x3 sur les bénéfices de la ligne Alors certes les camions ont coûté cher, ça m'a coûté je crois 2 millions pour tout remplacer Mais on transporte plus et on est beaucoup plus rentable Regardez on a 600 000 de rentabilité Alors là je crois qu'il y a même peut-être un peu trop de camions par rapport à la demande Faut voir si la demande elle suit On va peut-être en supprimer genre 1 ou 2, on va en supprimer 2 Comme ça il faut qu'on continue d'avoir plus de demandes que d'offres Parce que sinon ça veut dire que mes camions ils vont potentiellement faire des trajets à vide Et du coup on perd un peu en rentabilité Donc j'ai fait ça Ensuite j'ai fait un deuxième truc Non ici j'ai rien touché à ma ligne de voyageurs Ici j'ai amélioré pareil les transports de passagers Donc comme ça maintenant on a ces petits véhicules là qui vont à 40 Donc on gagne aussi beaucoup plus On est passé à 140 000 alors qu'avant on était à 30-40 000 à peu près Là au niveau des marchandises sur la ligne 7 j'ai aussi changé tous les véhicules Là les 40 véhicules je les ai changés Pareil pour les camions qui vont plus vite Donc on est passé d'à peu près 150 000, 200 000 à 600 000 aussi de rentabilité Donc on a aussi fait un x3 ici Et est-ce que j'ai fait un dernier changement ? J'ai essayé d'y réfléchir ici aussi J'ai aussi amélioré les camions sur cette petite ligne Mais bon là il n'y a pas une grande différence Là je n'ai pas encore amélioré Mais ça ne saurait tarder J'attendais d'avoir justement un petit peu d'argent Et là on a toujours cette ligne de voyageurs qui nous rapporte pas mal Donc voilà pour les modifications que j'ai fait en vidéo Et vous voyez que maintenant on commence à avoir pas mal d'argent Donc on va pouvoir petit à petit rembourser notre emprunt Donc là on va redescendre par exemple à 15 millions Parce qu'on paye quand même 200 000 euros d'intérêt chaque mois Mais c'est positif C'est positif, on commence à être sur quelque chose de pas trop mal Donc pour continuer à optimiser nos revenus On va aussi améliorer du coup les camions sur cette ligne là Vous voyez que là on gagne 200 000 Et je pense que si on améliore les camions On devrait gagner un peu plus Donc On va faire intelligemment On va améliorer les camions petit à petit On va commencer à améliorer par exemple ici Hop On va améliorer lui Hop On va améliorer lui Il faut qu'on attende d'avoir un petit peu d'argent Alors en attendant Voilà il faut prendre les camions qui vont dans ce sens là Comme ça au moins Il n'y a pas de risque que les plus lents on gêne les autres Hop Voilà Tac Donc lui on l'a amélioré Lui du coup on l'avait fait Ouais Lui ensuite Voilà Ok Hop Celui-ci Celui-ci Alors on va investir tout l'argent qu'on a Jusqu'à ce qu'on n'en ait plus Après il faut juste qu'on ait une arrivée de bateau Et ça pourrait nous mettre bien Ça va nous remettre Nous remettre bien Donc on est passé en 1931 aussi J'ai essayé de tourner le genre Bon on aura passé les 4 premiers épisodes dans les années 1900 Là on va arriver sur l'ère moderne Et au moins Au moins on aura fait ça Là il y a un bateau qui arrive Donc ça devrait nous rapporter un petit million En général c'est un million le bateau Vous voyez que là la ligne nous rapporte un million 5 Il y a les marchandises qui l'attendent De quoi le remplir dans l'autre sens Et ça va nous rapporter Un million 193 mille Voilà Donc c'est vraiment pas mal du tout Ouais et cette ligne là aussi est vraiment bien rentable On va d'ailleurs augmenter le nombre de véhicules sur la ligne Voilà comme ça on aura un taux à 100 Ce sera mieux Ce sera mieux, ce sera mieux Bon là il y a plein de marchandises en attente Au moins nos bateaux sont toujours complets Ça c'est bien J'ai rajouté aussi des bateaux sur la ligne Oui aussi Il y a 6 bateaux Voilà maintenant sur la ligne Je vais laisser pour l'instant 6 bateaux Je pense qu'on sera pas mal comme ça Ça sert à rien d'être trop gourmand On va rester Là on est bien en rentabilité Donc on va en rester là Donc là on a un peu plus d'argent A pouvoir améliorer Quelques camions en plus Qu'est-ce que ça dit si je prends tout Ça fait 2 millions Allez hop on les améliore tous Enfin du coup tous ceux qui restaient Voilà Et j'espère que les revenus vont également augmenter Là concernant cette petite ligne On va également améliorer Ah on a plus assez d'argent Bon bah là on va pas améliorer tout de suite Alors finalement Oui du coup les villes commencent à se moderniser On est en 1932 On commence à avoir des villes qui se modernisent Donc c'est bien Qu'elles fassent ainsi Si ça les tente Et je voulais voir S'il n'y a pas moyen de faire potentiellement Une autre ligne du coup De transport de marchandises Puisqu'une ligne a été rentable Alors pourquoi pas deux Après il faut qu'on trouve Des lignes Comment dirais-je Cohérentes quoi Au niveau du transport de marchandises Enfin pour faire des chaînes Pratiques Là on est descendu à 300 000 Ça dépend vraiment des arrivées Je sais pas Où est-ce qu'on pourrait optimiser cette ligne Peut-être là dans les courbes On ralentit Non même pas particulièrement Là il y a cette bosse là Ah là il y a une grosse zone à 30 certainement Voilà On va faire ça déjà Là on va enlever tout ça Tac tac On va pas se prendre la tête Voilà Là on va faire ça Comme ça Tac Ça sera déjà un peu mieux On va gagner un petit peu En efficacité Ça fait un gros carrefour ici Euh Ouais Donc là ouais Ça dépend vachement des arrivées Mais voilà On est quand même pas mal rentable Si on regarde globalement Donc c'est cool Bon là on a déjà bien investi On va se calmer un petit peu Parce que sinon on va retomber dans le rouge On va continuer d'investir sur des lignes maintenant De transport de passagers Parce que là au niveau des marchandises On a fait tout ce qui était dans notre possible Pour le début du mois Euh Donc maintenant on va Alors il nous reste une dernière ligne C'est vrai ici Qu'on pourrait tenter Mais Elle est un peu chiante En fait il faudrait améliorer la route ici Mais non pour l'instant on va pas le faire Donc on va faire du coup Les transports de passagers Donc Ici Là il y a plein de Villes là qui sont proches Enfin proches Plus ou moins proches Mais là il y a moyen de faire Quelques petites lignes Notamment par exemple Si je prends des arrêts de bus On va continuer de prendre ceux là Ils sont très bien Hop on met un arrêt là Tac On va se faire du coup Une ligne qui va aller vers Franconville Euh Franconville Ouais on va arriver genre ici Euh Quoi que c'est peut-être pas vraiment le milieu Pour tout desservir Oh si on desserre tout On desserre pas mal Bon alors je mets ici Là c'est la zone résidentielle Là c'est un juste milieu Entre résidentielle et commercial Ouais Ça fait un demi-tour chiant Non on va laisser ici Euh Tac Du coup une ligne ici Ensuite On va aller à Évon Ah on va faire comme ça Tac tac Là on peut même aller jusqu'à Saint-Flour On va mettre plusieurs lignes différentes Et on a Limoux ensuite Limoux on va Ce qu'on va faire c'est que les correspondants Je pense se feront à Franconville On va mettre un arrêt ici pour Limoux Et là Ouais il nous reste pas grand chose à améliorer là Pour On va peut-être pas passer au bord de l'eau On va peut-être passer plus haut dans les terres Genre comme ça Voilà Hop Et là on peut arriver à Saint-Flour A Saint-Flour On va se mettre ça Pour le coup on va mettre Plutôt dans la zone résidentielle Plutôt Euh Il faudra améliorer un peu la route là 600 000 Ouais non on va pas 600 000 à mettre dans l'amélioration de la route Par contre on va se calmer Non bah tant pis On va se mettre là Voilà on va se mettre là Ce sera bien Donc on va se faire un bus Ce qui va faire Saint-Flour Évron Alors du coup Évron On va mettre Un arrêt de chaque côté Saint-Flour Évron Franconville Au pire à Franconville Non on va pas mettre ça On va se faire une gare routière Directement Directement la petite gare routière Comme ça ici Il y aura le croisement Avec plusieurs lignes Ce sera très bien Euh Ok là ça ne coûte rien De supprimer ça On va essayer de se la caler là On va essayer de se mettre un autre axe Hop Comme ça Comme ça Voilà Qui est pas mal Euh On peut se mettre Voilà les petits trucs comme ça Pour custom un peu On va se mettre ici De part et d'autre Ce sera les guichets Et là Tac On va se mettre toi Là pour la rue Hop Voilà on fait un truc comme ça Ce sera très bien Ce sera très très bien On va comme ça Une première gare routière Et ce sera le point de croisement Un peu de toutes nos lignes Donc là voilà Hop On remet la ligne du coup Pour Saint-Flour Comme ça Du coup Ensuite il y aura une ligne D'ici qui ira À Limou Une ligne qui ira À Roquebrune Et Je pense que c'est Pas mal De toute façon On peut pas Il y a aucune autre ligne possible On pourrait faire là Un axe direct entre les deux Mais autant faire la correspondance À Franconville Voilà Hop Donc Maintenant au niveau Des Terminus Alors on va Renommer ça Hop Franconville Gare routière Tac Euh Est-ce qu'il y a pas moyen De faire un truc mieux là Voilà On va faire un truc comme ça Ce sera mieux Ensuite Toi Toi tu vas arriver Sur le numéro 4 Et l'autre Il part là Ouais Ce sera très bien Ok On va Hop Prendre là dans le dépôt routier Du coup des bus Alors on a des nouveaux bus Il y en a qui transportent Plus ou moins de personnes Et qui vont plus ou moins vite On va mettre les plus rapides Pour aller à Saint-Flour On va mettre ceux-là Alors là il va falloir Je commence à renommer les lignes Parce que je vais m'y perdre Donc Saint-Flour c'est laquelle ? Ok c'est la jaune On va renommer les lignes après Problème J'ai mis un arrêt de marchandise Sans faire exprès Ah oui le numéro 1 Effectivement Effectivement C'est embêtant Alors attendez Je vais refaire la ligne En une traite Parce que là Je sens que Sinon ça va être n'importe quoi Hop Franconville Évron Saint-Flour Voilà Arrête de passager C'est mieux C'est mieux Et du coup on a dit ici Que t'arrivais sur le numéro 3 Ok Ensuite C'est laquelle la plus grosse ville Entre les deux Limoux 106 138 Ok donc c'est Roquebrun Machin la plus grosse ville On va Pour changer un peu Du coup on va utiliser Ceux-là Bus impérial Machin On va en mettre 4 Sur la ligne qui va Roquebrun Et on va utiliser Ceux-là Il n'y a aucun intérêt D'utiliser ceux-là En fait Ils vont moins vite Et puis Ils coûtent le même prix Et on va en mettre là Hop 4 aussi Ok Est-ce que cette ligne-là Nous rapporte plus ? Cette ligne-là nous rapporte Un peu plus Pas beaucoup plus Non plus Je pensais que ça nous rapporterait Quand même beaucoup Un peu Je suis un peu déçu là En améliorant les camions Finalement ça a Pas trop augmenté Le chiffre d'affaires De cette ligne Concernant cette ligne-là Ah bah oui C'est vrai que là On n'a pas amélioré Là-dessus C'est-à-dire pour ça aussi On va améliorer là Hop Donc à faire On investit partout C'est pas les véhicules Qui manquent ici En tout cas Voilà Ce sera très bien Comme ça On va laisser tout ça Se faire Voilà On va laisser tout ça Se faire Donc on aura La première gare routière Du let's play Qui est pas mal En plus C'est stylé J'espère que les gens En tout cas Vont prendre le bus Parce que sinon Ce sera un petit peu Le flop On va aller voir Du côté de nos bateaux Qu'est-ce que ça donne Toujours dans la rentabilité Ok Bon la descente Ils sont un peu moins remplis Qu'à la montée Ils sont en moyenne à 30 Ou à 32 chaque A peu près Ouais Quasiment 32 chaque Mais c'est très bien C'est très bien comme ça Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen De se faire un axe De Saint-Flour A Montpellier Alors là On va commencer A être sur des trajets Un peu long Mais là Il faudrait qu'on se développe Une route entre les deux Cette ville là Est un peu remontée Ça va être dégueulasse Là je le sens Mais ouais Il va falloir qu'on commence A se développer un axe ici Ou alors Tant qu'on a un port On peut aussi mettre des bateaux Parce que oui du coup Les bateaux peuvent prendre Des passagers Mais il faut que je mette Un terminal de passagers Si je veux Que mes bateaux prennent Aussi des passagers Donc là pour l'instant Il risque pas d'en prendre Vu qu'il n'y a pas de terminal De passagers Ouais non Pour l'instant Je pense qu'on va On va rester comme ça Alors Qu'est-ce que ça donne Au niveau de la rentabilité Qu'est-ce qu'on a Comme ligne De pas rentable On a les nouvelles lignes D'ailleurs on va les renommer Donc du coup Ça c'est le bus Franconville Limoux Ok Ensuite Bus Franconville Saint-Flour C'est comme ça Ouais Et ensuite Bus Franconville Roquebrune Ok Là on va renommer Aussi celui-ci Ça c'est le bus Saint-Brieux Avec un X Alors je sais pas Où est Saint-Brieux Avec un X Je connais Saint-Brieux Avec AC Mais pas avec un X Saint-Brieux On va renommer Cette ville aussi Parce qu'elle me saoule Ce nom Ce nom est compliqué Comment est-ce que je pourrais Nommer ça Alors ça déjà On va renommer ça Je pense Il y a trop de nom de ville Compliqué Trop de nom de ville Compliqué Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser Comme nom de ville Je me rappelle plus Ce que vous m'avez proposé Bon on va laisser On va laisser ça Pour un instant Du coup Bus Saint-Brieux C'est Wattrolo En fait C'est bizarre Wattrolo Bon je sais pas Je sais pas dans quelle région Ça se situe Qu'est-ce qu'on a d'autre Comme bus On a les bus ici Là la ligne On pourrait presque L'augmenter jusqu'ici Donc ça c'est Bus Limoges Et j'ai oublié le nom de la ville ici Louvier Beaucoup de villes en L Limoges Louvier Ok Et au niveau des bus Je crois que c'est tout Alors on va pouvoir aussi Se faire des bus ici Tiens On va pouvoir se faire des bus ici Là il y a une route qui monte Ça peut être intéressant Donc On va se mettre Des arrêts de bus Donc on va en mettre Un à Dôle À Dôle On va se le mettre Ici Même si c'est un peu excentré Mais au moins C'est sur le passage Là on vient Tac On fait demi-tour Ici Voilà Et on va redescendre Du coup À Fontenay-le-Comte On redescend à Fontenay-le-Comte Tac On redescend ici Donc ça fait un bus Fontenay Beaupréau 1 2 Hop Tac Voilà Donc ça c'est le bus Fontenay-le-Comte Fontenay-Beaupréau On va juste mettre Fontenay Là on va enlever le compte On s'en souviendra Que c'était Fontenay-le-Comte Mais pour que ça fasse Un nom de ville Un peu plus court Et du coup On a Voilà on a un dépôt ici Ce que je suis en train de chercher Et on va pouvoir mettre On a rien débloqué encore de nouveau Pour les passagers On va voir si en 1934 On débloquerait pas Quelque chose de nouveau Pour le transport de passagers Et si c'est le cas On le mettra ici Pendant juillet Faut encore qu'il y ait un petit peu de temps Qui passe Je pense que je vais pouvoir augmenter Un peu le nombre de véhicules Là dessus Je vais en mettre 10 On a de l'argent C'est bien Ça rentre On va rembourser encore un petit million Comme ça on garde toujours Un petit peu d'argent sur le compte On arrive en septembre On va voir si en 1934 S'il n'y a pas Quelque chose de nouveau Du coup Et après je pense On peut aussi se faire Une ligne fontenée Commenterie Du coup Et commenterie On pourrait presque Retourner jusqu'à Louvier Après il faudra qu'on se mette Un pont là Entre commenterie Et Saint-Flour Mais ça Ça va nous coûter cher Donc on va pas le faire tout de suite Ok on arrive en décembre On va mettre en x2 Est-ce qu'on va débloquer un nouveau bus ? Non on a rien débloqué du tout Bon tant pis Et on va mettre Ceux qui vont à 40 Hop On va en mettre 8 Donc c'est le bus Fontenay Beaupriot Ok Bon en espérant que ça nous rapporte Un petit peu d'argent Est-ce que là les bus Ah oui les bus sont utilisés Ok Il y a une ligne qui est un peu moins utilisée Que les autres Mais c'est logique Bon c'est bien C'est positif C'est bon signe Si les bus sont utilisés C'est plutôt bon signe en général Bon à Montpellier Montpellier qui On a dit que ce serait notre capital Mais pour l'instant Il y a rien En même temps Il faut dire que Montpellier C'est un peu compliqué Là au niveau du développement Bah parce que Si il faudrait qu'on fasse des machines Et les machines on peut les faire facilement On peut faire les machines très facilement Il faut juste un pont Mais là Tout est prêt quoi Pour faire des machines Tac Là il y a de quoi faire de l'acier Ouais on peut faire des machines très facilement Alors on peut se donner ça comme objectif Dans le prochain épisode On peut développer Montpellier Et construire des machines Après je verrais bien Un axe ferroviaire Assez rapidement Et en axe ferroviaire Je verrais bien Montpellier Saint-Flour Vous voyez là en passant au bord En s'arrêtant dans cette ville là Et vu que Montpellier C'est une grosse ville Saint-Flour C'est aussi une grosse ville Je pense qu'un axe ferroviaire Entre les deux Franchement Ça serait vite rentable À mon avis Ça serait très vite rentable Et en plus c'est quasiment tout droit Là on peut passer au bord de l'eau Donc la ligne ne va pas trop être compliquée à faire Je pense que ça va être le premier axe ferroviaire Qu'on va faire Et on va s'y attaquer très bientôt là Il faudrait emprunter Jusqu'où je peux aller au niveau de l'emprunt Je vais voir jusqu'où je peux aller au niveau de l'emprunt Après il faut Je parlais que jusqu'à 30 millions pour l'instant Donc je n'aurai pas assez pour emprunter Il faut que Il faut que je gagne encore un petit peu d'argent Bon je vais laisser le jeu tourner encore Je vais laisser les années défiler Écoutez je vous remercie du coup d'avoir suivi cette vidéo là J'espère que nos Que nos petits bus Vont permettre de Gagner un petit peu d'argent en plus C'est encore un petit peu d'investissement Il faut attendre Il faut attendre Il faut attendre La ligne la moins rentable pour l'instant Forcément ça c'est la ligne qui livre dans Dans Saint-Flour Après on a la ligne 3 Ligne 3 qui est vraiment pas rentable Ah oui parce que c'est des vieilles calèches On va améliorer Pour mettre les camions un peu Un peu modernes Et ah oui c'est vrai qu'on a les avions Peut-être pas se mettre sur les avions tout de suite non plus Ah si celle là nous rapporte plus maintenant Elle nous rapporte 600 000 Ah oui ça c'est bien C'est carrément bien Et ouais les avions Mais non les avions Le problème c'est que vous voyez Le prix pour construire un aéroport c'est abusé Non on peut pas On peut pas se permettre de construire des aéroports Alors que les trains On peut construire des petites gares Pour pas très cher Une petite gare vous voyez Avec un petit quai Ça nous coûte 150 000 Donc ouais je pense qu'on va On va partir sur le train Dès le prochain épisode Je vous remercie du coup D'avoir suivi cette vidéo Moi je donne rendez-vous très vite Pour l'épisode suivant Salut tout le monde C'était Léo A plus Sous-titres par Jérémy Diaz